En Turquie comme en Syrie, trois semaines après le double séisme qui a fait plus de 50 000 morts, la situation humanitaire tourne au drame absolu. Face à l'ampleur des destructions, les survivants n'ont qu'une obsession, fuir le plus loin possible. Plus de 2 millions ont pris la route de l'exode selon les autorités turques. Certains ont trouvé refuge à Mersin, station balnéaire du sud du pays, épargnée par le séisme. La ville est débordée par l'afflux de réfugiés. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Trio. Essen et sa fille ont trouvé une place dans une résidence universitaire transformée en centre d'hébergement pour les sinistrés du séisme. Cette commerçante d'Antioche a perdu sa maison et son commerce dans le tremblement de terre. Depuis qu'on a fermé, nous sommes au chômage. Nous n'avons plus de revenus et pas d'économie. Je n'ai pas d'alternative. Je suis obligée de rester là avec ma fille. Ils sont comme elle plus de 400 rescapés à dormir dans ce centre ouvert par la mairie de Mersin. Mais Essen jure qu'elle rentrera dès que cela sera possible à Antioche. Nous rentrerons, c'est certain. En attendant, les déplacés cherchent un logement. Mais le marché est saturé par la demande. Ahmed se désespère. Nous voulons louer, mais on ne trouve rien. Les loyers ont augmenté. On nous demande 10 000 livres turcs. Une immense partie de ces sinistrés survivent désormais grâce à la solidarité de leurs compatriotes. Alors que l'incapacité des agences de l'Etat à gérer la crise est de plus en plus critiquée. Amersin, Rémi Triot, Europe 1. Un accident de laboratoire est-il à l'origine de la pandémie de Covid-19 ?